Une conférence sur les méthodes de soins ayurvédiques était donnée à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Parmi ces pratiques, la plus connue serait sûrement les massages donnés sur les nouveaux-nés, principalement en Inde. Cependant, les soins ayurvédiques ne s'arrêtent pas à la pratique de massages, ils se placent aussi et surtout en amont de certaines formes de maladies qui peuvent être liées à l'alimentation. Déjà, j'ai déjà bien réduit le lait depuis quelques années. Après, c'est les lentilles, les légumes, etc. La viande, j'aime la viande, j'aimais beaucoup avant. Aujourd'hui, je m'arrête devant un truc de viande au supermarché, je n'arrive pas. L'odeur, ce n'est plus la même que quand j'étais petit. Donc oui, manger bien, manger sainement les vraies viandes que le gars d'à côté fait avec un jési de canard comme ça, plutôt qu'un truc qui a de goût de foie. La vraie nourriture. Le docteur Anrut, venu directement de Paramaribo, a bien insisté sur l'importance de l'alimentation en prévention de maladies, et pas uniquement de pratiques médicales pour guérir une maladie déjà bien installée. Oui, c'est pas seulement traitement, comme la médecine moderne, mais Ayurveda, c'est que si vous avez 15 ans, 16 ans et que vous voulez vivre très santé, vous allez aller au Ayurveda. Vous n'avez pas d'être âgé. Vous devez prendre la nourriture trois fois. La première nourriture, c'est comme un prince, une princesse ou une princesse. Et la prochaine fois, la journée, vous devez prendre comme un prince. Tout. Il y a cinq ans. Et dans la nuit, vous devez prendre comme un petit. L'alimentation est une solution, mais elle ne peut pas tout faire. C'est là qu'interviennent les massages qui ont pour but de redynamiser le corps et bien sûr d'apporter une paix cérébrale et émotionnelle bienvenue. En fonction de notre rythme de vie, de notre manière de nous nourrir, du stress environnant, des problèmes au travail ou dans la famille, etc., ça va induire à chaque fois différents types d'énergie. Donc, quand on travaille sur le corps physique, on ne s'arrête pas là parce qu'on sait très bien que l'émotionnel prend une grande part de nos vies. On carbure à l'émotion, entre guillemets, que le mental n'arrête pas de saisir plein de choses. On est toujours en train de réfléchir, on est toujours en train d'analyser, etc. Donc, ça va permettre justement de faire une pause là-dedans. Tous les massages, quels qu'ils soient en général, il va y avoir toujours une oxygénation des cellules, il va y avoir la circulation du sang, la lymphe, etc. Et en Inde, on va parler aussi de la notion de prana, l'énergie vitale. Dans la culture occidentale, l'alimentation ne joue pas le même rôle symbolique de garant d'une bonne santé que dans les pays orientaux. Le partage de connaissances amènera sûrement à terme une meilleure conscience de l'homme envers son environnement proche. ... ... ... ... ... ...